D'une histoire commencée avant nous et qui se continuera tant qu'on pourra tenir des cadastres et des conversations, édifier des murs, creuser au bulldozer, cultiver un potager, élever des enfants, tant qu'on pourra payer du géomètre, de l'ingénieur, de l'ouvrier, tant qu'il sera possible de se réunir chez un notaire pour imprimer un acte de vente en quatre exemplaires dans un bureau climatisé, d'une histoire qui se continuera après nous tant qu'il y aura du couple pour résider, s'aimer, nettoyer, bricoler, recevoir, vivre en somme, tant qu'ils seront assez fertiles pour se reproduire, engendrant une famille de plusieurs membres, et dans cette famille, toi, la femme, M.A. Tu es assise à la table de la cuisine, ton regard déchiffre machinalement les inscriptions d'un emballage de compote de pomme resté sur la toile cirée, et dans le silence de début d'après-midi, le compresseur du réfrigérateur se déclenche. Il s'agit d'un modèle encastré d'un mètre trente de haut sur quarante-cinq centimètres de large, constitué d'une porte blanche, surmontée d'une petite plaque sur laquelle est écrit « Brun Confort ». Un voyant vert y est allumé. À gauche de la diode, un bouton en forme d'étoiles de neige stylisées porte l'inscription « Supercool ». Si on appuie dessus, un petit brambissement se fait entendre pour signaler le passage à une température intérieure plus froide. La porte est couverte de cartes postales et d'une douzaine de magnettes. Les magnettes sont de petits objets décoratifs montés sur aimants. Il y en a de la taille d'une punaise, d'autres sont blancs, dorés, argentés et noirs. Plusieurs cartes postales sont retenues par ces magnettes. Sur la plus haute, un soleil couchant sur lequel on peut lire « El Puerto de la Selva, Costa Brava ». Il y a aussi sur cette porte de frigidaire une photographie de trois enfants avec écrit « Bon anniversaire, mamie ». Nous savons aujourd'hui que les magnettes sont des cadeaux rapportés par des membres de ta famille. Nous savons que ces cartes postales sont accrochées là depuis des mois, voire des années. Nous savons qu'elles changeront de place selon l'arrivée de nouvelles cartes dans ta boîte aux lettres. Nous savons que les enfants photographiés ont grandi. Ils sont devenus mères, pères, propriétaires. Ils sont des voyageurs depuis longtemps revenus raconter leurs vacances dans une autre cuisine. Mais toi, dans ces moments-là, seul, tu te souviens. Et si nous allions à la campagne pour cultiver notre jardin et subvenir à nos besoins ? Et si nous nous attachions aux singularités de chacun, à la richesse de la diversité, plutôt que de nous adapter à des modèles répétés cent fois ? Et si d'une réflexion commune naissait de nouvelles manières d'être en accord avec la nature ? Et si les crises sanitaires devenaient courantes, et que chaque année, nous devions rester confinés de longues périodes ? Et si nous cessions de faire spéculer le foncier, mais que nous nous attachions aux bienfaits de la terre ? Et si la densité des villes n'était pas la solution ? Et si l'agriculture intensive laissait place à d'autres formes de possibles ? Et si nous cessions de produire des modèles dans lesquels nous enfermer, plutôt que de créer des processus amenés à se développer au fil du temps ? Et si chaque soir, nos villes, nos villages, nos quartiers, retentissaient d'applaudissements pour remercier, saluer, encourager ? Et si la biodiversité devenait un enjeu clé dans le développement de nos villes ? Je voudrais une lière perméable entre nature, culture et habitat. Je voudrais une nouvelle forme de lotissement pavillonnaire pour réinventer nos modes de vie contemporains. Je voudrais des voies piétonnes, des voies cyclables, des chemins forestiers, des chemins de terre, pour le plaisir de marcher, de se promener. Je voudrais que la ville puisse continuer de se développer, de devenir organique, sans perdre la qualité des terres agricoles, qu'elles puissent respirer. Je voudrais un quartier autonome et relié, un quartier autosuffisant, pour que chaque habitant apprécie ce qu'il mange. jour. Mais ce que je voudrais le plus, ce sont des endroits sains, des endroits simples, où le quotidien est synonyme de plaisir de vivre. ... ... ... ... ... ... ... ...